... Jean-Claude Van Flutteren, directeur des Rosatis. Jean-Claude, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors dites-nous, qui sont les Rosatis ? Nous sommes nés le 12 juin 1778. Évidemment, c'est une longue histoire de près de 230 ans. C'est l'histoire de 9 jeunes gens, des étudiants, des étudiants en droit, qui ont voulu revenir à la campagne des Arachois, qui se sont levés à 5h du matin pour venir à Blangy, respirer le bon air, comme on le respire encore aujourd'hui, et y chercher un coin de verdure et une petite tonnelle pour y boire un coup, tout simplement. Ils se sont dit qu'un si beau jour renaisse, et depuis cette époque, nous perpétuons cette habitude de revenir à Saint-Laurent-Blangy pour y fêter la rose, le vin et l'amour. Voilà. Alors, plus de 200 ans après, quelles sont les activités des Rosatis contemporains ? Alors, ces activités, bien sûr, ont changé quelque peu, du siècle des Lumières jusqu'à nos jours. Évidemment, ça fait un rude changement et il a fallu évoluer. On a gardé cependant nos principes, c'est-à-dire notre philosophie, qui est celle du guet savoir, l'amitié qui nous entretenons entre les différents membres, et aussi un certain hippécurisme, car nous n'oublions pas les Rosatis, c'est une société littéraire et bachique. Alors, des activités, bien sûr, il y a toujours eu la poésie, parce que dès le départ, ces gens-là, eh bien, faisaient de la poésie comme aujourd'hui on parle, c'est-à-dire tout naturellement, ils ont chanté, et puis ensuite, ces activités se sont organisées. Nous avons eu petit à petit des statuts, comme toutes nos associations, et aujourd'hui, on peut parler toujours de conférences, d'histoires, de théâtres, etc. Les grosses activités, je dirais, c'est surtout nos joutes de la francophonie. Les Rosatis se sont ouverts sur le monde entier. Il faut savoir que nous avons des membres dans l'euro-région, et que nous touchons pratiquement même l'Inde. Quelquefois, il y a des poètes francophones qui nous viennent de l'Inde. Bon, c'est la peinture, bien sûr, c'est le printemps des poètes qui est important pour nous chaque année, c'est le théâtre, activité théâtrale liée avec l'amica laïque Paul Langevin, car nous entretenons des liens très étroits avec certaines associations de Saint-Laurent-Blangy. Bien sûr, nous nous sommes tournés vers les jeunes, avec le prix régional des jeunes poètes, qui est soutenu largement chaque année par la ville de Saint-Laurent-Blangy. Voilà. L'ensemble des membres des Rosatis, c'est-à-dire ceux qui ont été reçus, parce qu'on n'entre pas en payant une cotisation chez les Rosatis, on est intronisés, on est reçus par un parrain, il faut être accepté à l'unanimité, donc n'y entre pas qui veut. Donc là, nous sommes 80, en comptant, bien sûr, des roses d'honneur, des roses, je dirais, des personnages importants de la vie culturelle, régionale. Et ensuite, nous avons des gens qui peuvent venir nous aider, qui ne sont pas Rosatis, mais amis des Rosatis. Là, il suffit de payer une petite cotisation pour recevoir notre courrier et participer à nos activités. D'accord. Alors, quels seront les événements marquants de cette année qui vient ? Alors, bien entendu, nous allons fêter notre 230e anniversaire, c'est quand même important. Nous le fêterons, bien sûr, à Saint-Laurent-Blangy, dans l'espace culturel vivo, qui est notre lieu de naissance, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs lieux rosatiques à Saint-Laurent, qu'on ignore bien souvent, qui sont encore visibles. Et je suis heureux de voir que la municipalité va donner des noms de rue en face de notre second lieu de naissance, en 1904, le maïc des Rosatis. Et il faut savoir qu'en face, c'était là que les Rosatis sont revenus en surface, en 1904, à la maison du commandant Fayet. Donc ça, je suis content, c'est un anniversaire important que nous fêterons, donc, dans cet espace culturel vivo qui nous est très, très cher. Et en même temps, nous ferons paraître, probablement, une nouvelle revue, après celle que nous avons écrite sur l'histoire des Rosatis du XXe siècle, les Rosatis du XXIe siècle, qui est en marche. Merci Jean-Claude. Merci Nicolas. Une bonne continuation sur le forum. Merci.